Bonsoir. C'est une très belle soirée, n'est-ce pas ? Nous avons écouté beaucoup de belles chansons. Nous allons lire Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. Acte chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dans ce, il fut debout et il se mit à marcher. Il entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaît ce que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. J'allais jusqu'au verset 10. Bonsoir à tous. Lorsqu'on ne connaissait pas Jésus-Christ, lorsque nous vivions dans le péché, on était dans la crainte qu'on ira à la perdition éternelle. On avait beaucoup peur. Mais après que nous avions connu la Bible, nous avons compris et réalisé que par le sang de Jésus-Christ, nos péchés ont été effacés. Et par la mort de Jésus, dans notre cœur, nos péchés sont effacés. Donc, maintenant, la paix entre dans notre cœur. Et même si nous mourons, nous avons de l'espoir du ciel. C'est pourquoi la grâce que le Seigneur nous a donnée est plus grande que toute autre chose dans ce monde. Donc, notre cœur est rempli de reconnaissance. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. Et des gens vont à l'église et disent qu'ils croient Jésus. Mais il y a toujours des gens qui ne connaissent pas bien Jésus. Ils se disent, est-ce que je peux vraiment aller au ciel? Donc, il y a des gens qui se trouvent dans une telle crainte. Mais lorsque nous lisons la Bible, la Bible nous explique chaque chose sur ce point. J'ai lu Genèse, Exode et Lévitique. Un jour, j'étais surpris. Je vais lire. Nous allons chercher le livre de Lévitique. Genèse, Exode et Lévitique. Qu'est-ce qui est dit dans le livre de Lévitique? Nous allons un peu lire le livre de Lévitique. Chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge le locus que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répondra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la crèce, la queue, la crèce qui couvre les entrailles, les deux rognons. Et la crèce qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mal parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu sain. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offerte. Toute offrande cuite au four préparé sur le krill ou à la poêle sera pour le sacrificateur qu'il a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron pour l'un comme pour l'autre. Ici, le sacrifice d'expiation, c'est-à-dire le sacrifice pour laver les péchés, l'Ancien Testament nous montre comme une ombre de l'image réelle le moyen du pardon des péchés. Donc, avant, nous avons toujours pensé que nous sommes pécheurs. Mais quand j'ai lu le livre de Lévitique, j'ai lu Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. En le lisant, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Comment l'agneau est mort ? En fait, cet agneau est l'image, l'ombre de Jésus-Christ qui va venir. Donc, quand l'agneau ou la victime meurt, la Bible nous montre comment elle lave notre péché. En réalité, nous avons péché, mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus n'est pas mort parce qu'il a de péchés, mais c'est nous qui avons beaucoup de péchés. Donc, Jésus est mort à notre place sur la croix. Et là, tous les châtiments qui doivent retomber sur nous ont disparu. C'est ce que nous dit la Bible. Mais avant que nous ne connaissions la Bible, j'ai menti, j'ai volé, je suis pécheur, peut-être je peux aller en enfer, alors je dois faire du bien. Mais quel bien, comment je peux le faire ? Donc, parfois, nous sommes tombés dans une telle crainte et telle inquiétude. Mais lorsque nous lisons la Bible encore et encore, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Donc, pour expier notre péché, le pêcheur apporte une chèvre ou un agneau. Et cet animal va mourir à notre place lorsque nous donnons le sacrifice d'expiation. C'est ce que la Bible nous dit. En d'autres termes, pour nos péchés, Jésus-Christ, lorsqu'Il est mort sur la croix, par la mort de Jésus-Christ sur la croix, tout le prix de notre péché a été payé. Pour cela, la Bible dit que la mort de Jésus-Christ à la croix, quand nous la croyons, comme Jésus est mort pour nos péchés, tous mes péchés sont effacés. Il faut le croire comme ça. Mais souvent, d'habitude, les gens ne connaissent pas bien cette parole. Moi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai péché. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Mais en réalité, la croix de Jésus a lavé tous les péchés de ce monde. C'est écrit dans la Bible. Amen. Donc, quel que soit le péché que vous aviez commis, quel que soit le mal que vous avez fait, la mort de Jésus, à la place de votre péché, à la place de votre châtiment, destruction, Jésus l'a fait. C'est pourquoi nous croyons que nos péchés sont effacés. Ah! Alors, mes péchés sont effacés. Moi, j'irai au ciel. Quand vous vous tenez dans cette foi, nous pouvons servir le Seigneur et notre foi aussi va grandir. Mais quand j'étais petit, je ne connaissais pas bien cette vérité. Et donc, quand je péchais, je demandais toujours pardon à Dieu. J'ai prié à Dieu. Tous les jours, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais, maintenant, les temps passés, j'ai enfin réalisé la mort de Jésus-Christ sur la croix. Comme il a été crucifié pour le prix de notre péché, Jésus est mort. Or, nous devons mourir normalement. Donc, c'est en ce moment que Jésus a dit que nos péchés sont effacés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, vous tous qui êtes assis ici, il n'y a personne qui n'a pas commis de péché, n'est-ce pas? Nous avons tous péché. Mais, pour le prix de ce péché, Jésus a été crucifié. Et cette mort a effacé tous nos péchés, ce que nous dit la Bible. Est-ce que vous comprenez? Alors, par la mort de Jésus sur la croix, nos péchés sont effacés. Nous croyons comme ça. Avant, je disais que je suis pécheur. J'ai prié que je suis pécheur. Mais après, j'ai compris que Jésus, en mourant sur la croix, il est mort à la place de nos péchés. Donc, cette mort de Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Dieu a dit, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, vous tous assis ici, vous ne pouvez pas tout me dire, mais qui est celui-là qui n'a pas péché? Tout le monde a péché, n'est-ce pas? Vous avez péché un, deux ou trois. Et donc, entre-temps, la pensée du péché oppressait notre cœur. Mais par la mort de Jésus sur la croix, mes péchés sont finis. Tous mes péchés sont lavés. C'est pourquoi nous chantons? Non, par le trésor comme l'or ou l'argent que j'ai été rédimé. Mais j'ai été rédimé par le sang de l'agneau de Dieu, Saint Jésus. Alors, Jésus est venu sur cette terre en portant la chair comme nous les humains. Et il est mort pour nos péchés. Et la mort de Jésus sur la croix a ôté le péché du monde avant de mourir. Donc, que les gens croient ou pas, il est dit que Jésus a lavé tous nos péchés. Alors, lorsque nous acceptons par la foi, là, nous disons, nous avons reçu le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment vos péchés sont pardonnés? Ben, je ne suis pas sûre. J'ai commis des péchés. Mais, comme Jésus est mort pour nos péchés à notre place, alors, nos péchés sont lavés plus blancs que la neige. Blancs, plus blancs que la neige. Blancs, plus blancs que la neige. Lavés par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause de mes péchés, ça, je me souciais. Je me disais, si je vais en enfer, et si je vais en enfer? Mais maintenant, vous n'avez plus de soucis. Pourquoi? Qu'à part le sang de Jésus, par la mort de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, nous avons lu Acts chapitre 3. Et ici, elle a exprimé d'une autre manière la mort de Jésus-Christ. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple et à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandât l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ce qui est merveilleux, Dieu a donné de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous avons cru par la foi, cette puissance est révélée à nous tous et nous pouvons voir la puissance de Dieu. Comme nous pouvons croire que Jésus a effacé mes péchés quand il est mort sur la croix. Maintenant, même si nous ne sommes plus pécheurs parce que Jésus a été châtié pour tous nos péchés et il est mort pour nos péchés, il a tout lavé. Donc, nous pouvons louer le Seigneur tout paisiblement. Et le jour où nous allons mourir, n'est-ce pas, nous allons juste aller au ciel. Donc, les frères et sœurs qui ont reçu le salut, Dieu a ouvert la voie de vivre éternellement au ciel. Ben, on est allé au ciel à travers l'avion, on a dépassé les nuages, mais on n'est pas entré au paradis. Je ne sais pas comment est cet endroit, mais lorsque nous irons au ciel, en ce moment, nous sommes déjà dévêtus des péchés parce que nous allons vivre une vie éternelle au ciel en tant que juste. Ça, c'est comme un rêve, j'ai même envie de vite y aller. Je suis content parce que la mort de Jésus sur la croix, il est très merveilleux qu'il a lavé un péché. Donc, de tous nos cœurs, nous servons le Seigneur. Je remercie le Seigneur dans ma vie. Ici, dans Acte chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, lui, il est boiteux de naissance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas marcher. Donc, comment il vit? Il le mondit. Donc, il est à la porte du temple. Il le mondit là-bas. Donc, parce que... Comme les gens qui vont à l'église, si on dit qu'ils n'aident pas les pauvres, ils ne sont pas confortables. C'est pourquoi le boiteux connaît et il est toujours à la porte du temple pour demander de l'argent. Et en ce temps, Pierre et Jean montaient au temple et il y avait un emboiteux qui demandait l'aumône. Et puis, Pierre a dit, regarde-nous. Pourquoi? Il a regardé. Pierre a dit, je n'ai pas d'argent et d'or. Argent et d'or, ici, ça veut dire l'argent. Si j'avais de l'argent, je l'allais te donner, mais je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai à la place, j'ai Jésus-Christ avec moi. Et ce Jésus peut guérir ta maladie. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je te dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Alors là, ce mondial, ce boiteux, quand il a écouté cette parole, marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il rigole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment je peux marcher? S'il avait pensé comme ça, il ne pourra pas marcher. Mais quand il a écouté la voix de Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a quoi? Il a Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Donc, il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, le boiteux, en écoutant cela, il a dit, quoi? De marcher? Oui, je marcherai. Il s'est levé, il a marché. Ce qui est étonnant, la puissance de Jésus-Christ est tombée sur lui et il a marché. Et sa maladie était guérie. Moi aussi, en vivant ce monde, quand j'étais difficile, et quand je demandais sincèrement, honnêtement, la grâce de Dieu, je demandais à Dieu. Il y avait beaucoup de difficultés dans ma vie, mais ce qui est le plus important, nous et Jésus, nous sommes un, mais jusqu'à présent, il y avait le péché et puis le péché a barré notre relation avec Jésus. Mais par la mort de Jésus sur la croix, ce mur qui était entre nous, il a nettoyé, arrangé ce mur. Et ici, la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit? Pierre et Jean qui montaient au temple, celui qui mondiait demandait, donne-moi l'aumône. Mais Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai Jésus-Christ avec moi, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas ces choses, mais j'ai Jésus avec moi. Donc, il y a Jésus en moi. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est en moi, s'il travaille pour toi, il est mort pour tes péchés et il peut toutefois te faire marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, ce boiteux, quand il a écouté cette parole, ah, celui-là, il parle au nom de Jésus. Moi, je ne peux pas marcher, mais au nom de Jésus, je pourrais marcher. Donc, marche, lève-toi, marche au nom de Jésus-Christ. Donc, en chuchotant, il s'est levé, quand il s'est levé du coup, ce qui est étonnant, il pouvait marcher. Il était boiteux de naissance, pendant des dizaines d'années, il a vécu comme boiteux. Lui-même, combien de fois il voulait marcher, mais il n'y arrivait pas. Pendant que Pierre a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Jésus-Christ est au milieu d'eux. Maintenant, pour que ce boiteux marche, il avait besoin de la puissance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Oui, si c'est au nom de Jésus-Christ, mes péchés sont effacés, je peux même marcher, et tous mes péchés ont été lavés. Et si c'est le nom de Jésus-Christ, ma maladie est guérie, je peux courir. Il a eu une telle foi. En réalité, aujourd'hui, au lieu de prier, de demander la crise, il est rapide d'aller à l'hôpital, n'est-ce pas? À l'hôpital, on peut guérir rapidement. À atteindre ça, c'est telle, telle, telle maladie, prenez tel médicament, vous serez guéri. Donc, nous allons souvent à l'hôpital, et donc, c'est devenu plus confortable d'aller à l'hôpital au lieu de demander à Jésus. Mais dans notre vie, Jésus-Christ est vivant, et maintenant, en vivant cette vie, Dieu a crucifié son fils Jésus-Christ pour nous. Jésus a été envoyé pour nous. Alors, Jésus, pour vous, il peut tout faire pour vous. Même maintenant, il est vivant, et il est avec vous. Seulement, on ne peut pas voir ce Jésus par nos yeux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Jésus? Vous l'avez vu dans les images, n'est-ce pas? Et puis, qui a tenu la main de Jésus? Personne. Mais, Jésus-Christ est avec nous. Et lorsque Pierre et Jean ont vu ce boiteux, Pierre et Jean n'avaient pas la force de guérir ce boiteux. Mais, comme il y a Jésus-Christ en moi, Jésus, non seulement, il a lavé mes péchés, mais il a, il n'a aucun problème de guérir la maladie de ce boiteux. bien-aimé, même maintenant, nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ, et puis nous ne vivons pas par la foi. Tous les problèmes que vous rencontrez, chaque problème, vous allez les revérifier. lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, en croyant Jésus, quand vous allez heurter ce problème, quiconque parmi vous, si c'est celui qui a reçu le pardon des péchés par le sang de Jésus, vous allez voir clairement le travail de Jésus dans votre vie. Oui, mais aujourd'hui, il y a des docteurs, l'hôpital, c'est bien grand, et donc si je vais à l'hôpital, je donne un peu d'argent, je serai guérie. C'est mieux d'aller à l'hôpital au lieu d'avoir la foi, n'est-ce pas ? Donc, nous allons souvent à l'hôpital. Moi aussi, je vais à l'hôpital quand je peux, mais lorsque je suis dans la situation où je ne peux pas aller à l'hôpital, alors j'aurai plus le cœur de me dépendre sur Jésus, n'est-ce pas ? Mais, même si je ne m'appuie pas sur Jésus, comme ma maladie est guérie, donc nous prenons la voie simple, nous allons à l'hôpital, nous recevons des injections, ou des médicaments. Vous aussi, vous faites le cas, n'est-ce pas ? Vous prenez des médicaments, vous allez à l'hôpital, vous êtes injecté. On ne peut pas dire que ça, c'est erroné. Mais, vous n'avez pas la foi, et puis s'il n'y a pas aussi d'hôpital, ce n'est pas facile. Mais, lorsque j'ai la foi que Jésus-Christ peut me guérir, il est mieux d'aller à l'hôpital. Vous comprenez ? Pourquoi je vous parle comme ça ? Je ne sais pas si je suis en train d'empêcher un peu le travail de nos frères docteurs ici, mais, avancer et heurter chaque chose par la foi en Jésus-Christ. Moi, je ne prêche pas bien. Je ne sais pas comment je peux évangéliser. Oui, la plupart de vous pensent comme ça, n'est-ce pas ? Mais, vous allez m'écouter attentivement. Il n'y a personne qui a bien évangélisé depuis sa naissance, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Alors, qui évangélise bien ? Ah, cet ami-là, il n'a pas reçu le salut. J'ai envie de lui prêcher la parole. Mais, si je lui prêche la parole, est-ce qu'il va être sauvé ? Je ne pense pas. Mais, même si ça ne marche pas, je vais essayer. Alors, bien-aimés, essayez à évangéliser. Bien qu'au premier temps, c'est un familier, mais si vous avez un peu de temps, oui, c'est important de gagner de l'argent, d'avoir du job, du travail, mais, ayant la foi en Dieu, comme Dieu est véritablement vivant et Jésus-Christ est avec nous, quand vous appuyez sur Dieu pour tous vos problèmes et vous avancez par la foi, parfois, vous allez sentir, « Ah, quand je prie, ma maladie est guérie. » Non seulement moi, même un enfant d'autru, quand vous allez prier pour lui, il peut guérir. Là, vous allez expérimenter une fois, deux fois. Aujourd'hui, comme les médicaments, l'hôpital ont beaucoup développé, alors on se dit, « Je n'ai pas besoin d'avoir la foi, mais il est mieux d'aller à l'hôpital en guérir rapidement là-bas. » Mais, disons que vous avez attrapé une maladie qui est très grave et même le docteur ne peut pas guérir. S'il y a une maladie incurable, par exemple, l'abandonner toute chose, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est crucifié sur la croix pour moi. « Le Seigneur a lavé mes péchés. » « Est-ce que ce Seigneur ne peut pas guérir ma maladie? » « Seigneur, je crois que tu peux me guérir. » Là, jusqu'à présent, vous avez suivi votre moyen, la science, l'hôpital, les gens autour de vous. C'est comme ça qu'on a mené notre vie. Mais, en lisant la Bible et puis en priant, moi aussi, je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui écoute l'Évangile et qui reçoit le salut. Vous comprenez? Alors, vous allez appeler quelqu'un qui n'a pas reçu le salut. Premièrement, vous n'êtes pas beaucoup familier, vous ne savez pas comment commencer. Vous pouvez avoir honte. Oui, ça peut arriver. Mais, quand vous prêchez une fois, deux fois, trois fois, toutes choses qu'on fait continuellement, on s'habitue, n'est-ce pas? Même si on n'est pas éloquent, en prêchant, en essayant, j'ai un peu plus de la foi. Aujourd'hui, je parle très bien à cette personne aussi, m'écoute bien. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, quand vous travaillez au nom de Jésus-Christ, dans votre vie, au lieu d'aller à l'hôpital, au nom de Jésus-Christ, si votre maladie est guérie, vous serez plus béni et vous pourrez mener une vie plus claire, joyeuse et heureuse. Oui, dans ce monde, les gens font de bien, font de mal, vendent au travail, ils ont de l'argent, mais plus que ça, je ne sais pas bien évangélisé. Mais, je peux dire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, parce que lui, peut-être, il ne connaît pas cela, mais s'il écoute l'évangile, il recevra le salut. Ne pensez pas que dès le commencement, vous pouvez prêcher parfaitement. Ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ a lavé mes péchés et même les péchés de mon cousin, Jésus-Christ les a lavé. Je vais le faire comprendre, réaliser ça. Alors, je vais appeler mon cousin, je lui prêche l'évangile comme ça. Votre vie, ce n'est pas aller une fois le dimanche à l'église et me prier de rentrer. Non, dans votre vie, si votre vie, oui, même des choses qui peuvent aller bien naturellement, humainement, laissez un peu ça de côté, mais ayez d'abord la foi en Jésus-Christ. m'écouter attentivement, d'accord? Il ne faut pas faire sortir par une autre oreille. Lorsque j'ai un tel cœur, j'ai prié. Moi aussi, j'ai prié, j'ai beaucoup expérimenté des gens qui ont été guéris. J'ai prié beaucoup et des gens ont été guéris. récemment, pas beaucoup de personnes, mais au passé, il y avait beaucoup de personnes comme ça. Et donc, j'étais très content, j'étais joyeux parce qu'à travers la prière, les gens étaient guéris. Vous aussi faites la même chose. Ainsi, en vous, Jésus-Christ qui est vivant en vous, comme il est dans notre cœur, alors quand dans mon cœur j'appelle Jésus-Christ, il me répond par le nom de Jésus-Christ, résolvez des problèmes difficiles un à un. Alors, en priant, vous allez expérimenter que votre maladie est guérie ou si vous avez des difficultés dans votre famille ou quand vous avez des difficultés chez les enfants, il faut appeler les enfants et dire nous allons prier. Papa, maman, grands frères, grande sœur vont prier. Même les enfants vont prier avec un cœur très sincère. Ils vont demander à Dieu de résoudre ce problème de guérir leur maladie. Donc, quand nous faisons cela, leur cœur, les cœurs des enfants seront plus proches à Dieu. Ils auront plus de la foi qui vont grandir. Au lieu de bien venir à l'Église pour faire des offrandes, beaucoup prier, plus que ça, en réel, réellement, ma relation va s'approcher plus à Jésus-Christ et vous allez vraiment expérimenter le travail de Jésus en vous. Quand vous priez, si vous avez certainement la foi, forcément, Jésus-Christ va travailler. Les malades seront guéris, les problèmes vont être résolus. Aujourd'hui, comme la société s'est beaucoup développée, on pense qu'il est mieux d'aller à l'hôpital parce que l'hôpital c'est plus rapide, mais réellement, bien qu'on est l'hôpital, si nous nous appuyons plus sur Dieu, quand mon cœur croit plus Dieu, dans votre vie, vous verrez le travail de Dieu. premièrement, c'était 20%, mais après, ça devient 30%, 40%, 50% et 60%, 70% jusqu'à ce niveau. Là, votre vie, vous allez sentir que votre vie sera remplie de Jésus-Christ. Et là, vous pouvez chanter par la grâce, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu. seulement, Jésus n'est pas visible aux yeux. Néanmoins, il est au plus proche de vous. Jésus est vivant. Donc, qu'est-ce que le pasteur part de monde à vous? Quand vous avez rencontré des difficultés, qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui est plus profitable? Ne dites pas deux mots, dites seulement Jésus. D'accord? À partir de ce soir. Si Jésus m'aide, il va m'aider parfaitement. Et puis, s'il y a des difficultés dans notre famille ou dans notre foyer, c'est la même chose. Jésus-Christ, je traverse un tel problème, une telle difficulté, je suis difficile. Mais Jésus, ça fait des années que j'ai reçu le pardon des péchés par le sang, mais Jésus, je veux voir toi qui vas résoudre ce problème. Et Jésus, je ne veux pas utiliser le moyen humain pour ce problème. Mais par la foi en Jésus, je veux résoudre ce problème. Je vis avec ma femme, n'est-ce pas? Je n'ai pas souvent parlé de ma femme. Aujourd'hui, je vais parler d'elle. ma femme et moi, nous sommes devenus un couple, une famille, un foyer, nous vivons ensemble. Mais ma pensée et la pensée de ma femme ne sont pas les mêmes. Ma femme est assise quelque part ici. Plus simplement, ma femme, je pense qu'elle a moins de la foi que moi. Parce que ça, ma femme aussi, je pense qu'elle admet. Mais est-ce que j'ai besoin de proclamer ça à l'Église? Je ne dis pas que ma femme est mauvaise, mais il y a beaucoup de gens comme ça dans l'Église, n'est-ce pas? Ce que je veux, c'est que ma femme s'orient plus vers la foi et lorsqu'elle rencontre des difficultés, au lieu de suivre des moyens humains, oui, c'est vrai, il y a de l'argent, il y a des moyens humains, mais laissez ça de côté. Au passé, comme on n'avait pas de l'argent, on s'appuyait beaucoup sur Dieu, on ne pouvait que s'appuyer sur Dieu. Donc, dans ce domaine, je suis plus avancée que ma femme. Et même aujourd'hui, même maintenant, j'expérimente beaucoup le travail de Dieu, mais le travail de Dieu à ma femme est peu parce que ma femme s'appuie moins sur Dieu parce que les choses sont accomplies humainement, donc beaucoup de choses ont été accomplies humainement, donc elle veut vivre comme ça, mais ce que je veux dire à ma femme, ce n'est pas seulement ma femme, la sœur Kim Myung-Soon qui est comme ça, mais même nos frères et sœurs de l'église sont beaucoup comme ça, n'est-ce pas? Si je suis un bon pasteur, je ne peux pas vous dire seulement de bonnes choses, je dois bien vous guider, quelle que soit votre difficulté ou un problème ou une chose qui s'est produite, ah Seigneur, tout d'abord, même si vous vous souvenez de toutes les méthodes, laissez les méthodes de côté, dites seulement Seigneur, Seigneur, je veux résoudre ce problème par toi, essayez ça une fois, vous comprenez? Oui, je sais que vous n'avez pas la foi, moi aussi je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi, mais parce que je n'ai pas la foi, durant toute ma vie je vais vivre par des moyens humains, non, Dieu, donne-moi la foi, Dieu, fais-moi résoudre ce problème par toi, Seigneur, je ne vais pas utiliser d'autres moyens, Seigneur, aide-moi, priez comme ça une fois, vous comprenez? Donc, ce n'est pas fini là, quand vous priez comme ça, même si vous êtes Dieu, si, disons que vous êtes Dieu, vous allez répondre, n'est-ce pas? Comme ça, notre foi va grandir en Dieu, c'est ce que Dieu veut de nous, mais pour que vous grandissiez spirituellement, ce n'est pas une autre chose, il y a plusieurs moyens en moi, plusieurs méthodes en moi, mais la méthode la plus proche c'est Jésus, et puis, Jésus doit faire pour que ça soit parfait, et ça n'a pas d'autre effet secondaire, et puis, c'est glorieux, mais vous êtes trompé par Satan, moi, je n'ai pas la foi, moi, je n'ai pas la foi, et puis, vous choisissez le moyen humain, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas utiliser le moyen humain, parce que le pasteur m'a dit de ne pas utiliser le moyen humain, je suis mort, ça veut dire que je suis aussi responsable, mais on ne va pas mourir parce qu'on n'a pas utilisé le moyen humain, mais réellement, par exemple, j'achète une chaussure, mais ici, j'achète les chaussures par moi-même, c'est bien à ma taille, c'est bien, c'est bon, mais non seulement ça, je dois acheter des crèves, je dois acheter des habits, je dois aller à l'étranger, etc., nous avons des situations devant nous, mais n'utilisez pas des moyens humains, des moyens du monde, disons, je dois aller, je dois faire la randonnée, mais je n'ai pas de chaussures, alors je vais monter en chaussure, en caoutchou, n'est-ce pas? Je n'ai pas de choix, mais il y a une méthode de ma vie, mais je vais laisser cette méthode de côté à part, Dieu. Pour ce problème, je veux seulement m'appuyer sur Jésus. Quand vous essayez comme ça, une fois, deux fois, alors quel jour va arriver? Ah, Dieu exhauste ma prière. Ah, Dieu travaille aussi pour moi. Ah, moi, je suis devenu un petit Jésus. Ah, Jésus-Christ est vivant en moi. Lorsque vous ressentez cela, votre vie va complètement changer. Si le pasteur fait bien cela, peut-être les frères vont bien suivre. Peut-être j'ai mal fait, mais il y a beaucoup de bons pasteurs. Après moi, ce qui est sûr, Dieu est certainement vivant. quand il y a un problème qui vous arrive, même si je vais périr, je vais utiliser seulement le moyen de Dieu au lieu du moyen humain. Dieu est tout prêt. Il est à côté de moi. Dieu et moi, nous sommes un. Il est vivant en moi. Il a lavé mes péchés. Pourquoi il ne peut pas travailler pour ce problème? Je crois qu'il va travailler même si je vais échouer. Dieu, moi, je m'appuie sur toi seul. C'est la première fois que vous écoutez une telle chose, n'est-ce pas? Depuis longtemps, j'ai voulu prêcher cette parole, mais je n'ai pas fait. Alors, quand vous expérimentez une fois, deux fois comme ça, vous allez complètement changer. Premièrement, quand j'avais reçu le salut, je suis allée à Gokton. On avait notre école de mission à Daegu et à Khochang. Avec le missionnaire Mekafi, on allait souvent là-bas, on faisait des séminaires. Une fois, le missionnaire Jik nous a dit qu'en fait, de Khochang, on retournait à Daegu, mais il a arrêté le véhicule à Khochang. Et puis, il a dit, j'ai passé ce quartier et dans chaque quartier, il y a des chapelles, mais dans ce quartier, il n'y a pas de chapelles. Le pasteur Chang Yon-Chol, il a fallu qu'il ne se marie pas, mais à Gokton, il y avait une soeur très précieuse. Donc, il s'est marié. la femme du pasteur Chang Yon-Chol s'est mariée là-bas à Khochang, elle s'est mariée au pasteur Chang Yon-Chol, mais il ne m'a jamais dit merci. Si ce n'était pas grâce à moi, comment il va obtenir une telle bonne femme à Khochang, n'est-ce pas? Dieu travaille en nous et nous expérimentons ça très souvent. Et puis, vraiment, Dieu veut travailler en nous. Donc, au lieu de votre moyen humain, le moyen humain, le moyen de Dieu est 100 fois plus bon. Vous dites, non, ça, c'est plus facile, ça, c'est plus confortable. Je vais aller comme ça. Et là, vous offensez Dieu. Aujourd'hui, notre église, lorsque nous avons un problème, pardon, mieux de payer et mieux de recevoir l'argent. Ne faites pas comme ça. Essayez de croire une fois à Dieu. Quand, par exemple, votre enfant est malade, vous avez prié, vraiment, supplié à Dieu et il a guéri. Les choses, les expériences que vous obtenez à travers Dieu sont 10 fois, 100 fois meilleurs que ce que vous faites à travers ce monde. C'est meilleur et c'est plus sécurisé. Donc, la meilleure chose, c'est quoi? Quand vous avez un tel cœur, Dieu va aussi travailler en vous. vous êtes content, n'est-ce pas? Dieu a exercé ma prière. J'ai fait comme ça. J'ai prié à Dieu. Dieu a tout exercé. Dieu est avec moi. Dieu m'a guéri, mon fils. Nous, on n'a pas eu d'enfants, mais Dieu nous a donné d'enfants. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Réellement, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas faire humainement. Donc, des choses que nous ne pouvons pas faire par des moins humains. Nous, nous finissons comme ça. Mais si vous avez la foi en Dieu, des choses impossibles humainement, vous allez expérimenter beaucoup de choses. C'est 21 heures, je dois m'arrêter, n'est-ce pas? Je vais compter jusqu'à 22 heures. Cinq ans répondu oui. Quand j'étais premièrement dans l'école de mission, j'ai commencé, après l'école de mission à Apkokto, j'ai commencé mon ministère et il n'y avait rien là-bas. Mais je ne peux pas oublier cette place. Une fois, je suis allée évangéliser dans le marché et j'étais affamée pendant des jours. je suis désolée, je marchais la montagne, je suis désolée, je voulais uriner. Et donc, je suis arrivée juste dans un coin de la montagne. J'ai un peu descendu, je suis descendue de la montagne et je pense que c'était un champ de framboises. Je voulais uriner, je cherchais quelque part, mais j'ai vu des framboises à côté et puis, j'ai mangé les framboises et ensuite, j'ai continué l'évangélisation. Comment? En marchant, je voulais aller aux toilettes et puis, je suis allée dans un coin et là, j'ai vu tellement de framboises. j'ai eu le cœur que Dieu voulait me faire manger ces framboises. Je regarde à gauche, à droite, le sud et le nord, je n'espère rien, je ne demande rien, je ne tends pas mon bras à quelqu'un, mais je m'ai fait vivre pendant des mois à Cocteau seulement en m'appuyant sur Dieu et en ce temps, j'étais jeune. Même le bœuf mange des herbes. Donc, moi aussi, j'ai pensé que je vais manger des herbes, mais comme je suis homme humain, je ne peux pas manger comme le bœuf, donc j'ai un peu discerné des herbes, des feuilles pour manger parce qu'à travers la photosynthèse, il y a de l'amidon produit dans les feuilles. Donc, juste avant le coucher du soleil, dans la feuille, il y a beaucoup d'amidon. Donc, le soir, la nuit, cet amidon va descendre aux racines, aux tiges et juste vers le coucher du soleil, il faut vite manger l'herbe, la feuille. Là, c'est délicieux et c'est nutritionnel. Et il y a encore plusieurs sortes d'herbes. Ce n'est pas mauvais de manger les herbes. Même les choux que nous mangeons, c'est les herbes, c'est les feuilles, n'est-ce pas? Même les fruits, n'est-ce pas? Mais quand j'ai vécu comme ça, je pouvais toutefois vivre continuellement comme ça. Quand je raconte ça aux gens, les gens rient. Mais je ne veux pas leur expliquer comment j'ai vécu parce que j'ai peur que lui aussi vit comme moi. Donc, j'ai subi plusieurs difficultés pareilles. Une fois, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a menti que j'ai volé, j'ai détourné du fond de l'argent. Donc, je suis allé au procès, mais on m'a jugé innocent. Pourquoi je vais voler, je vais détourner le fond? Pour quelle raison? Je vois le travail de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Depuis que j'ai reçu le salut jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un de donner-moi un peu de sous parce que c'était très étonnant de voir le travail de Dieu, la manière dont il m'a protégé. Donc, lorsque vous êtes très triste, très faible, et quand Dieu vous donne une foi, vous allez en même temps avoir la foi qui va sursauter, qui va jaillir, n'est-ce pas? En vivant une telle vie, nous avons construit cette chapelle à Gangnam, n'est-ce pas? On a construit à Tegu, on a construit dans toutes les villes l'église, n'est-ce pas? Je suis très, très reconnaissant. Quand on vient par cette autoroute, vous voyez en même temps à côté notre église et la mission de la bonne avec Gangnam, c'est très bon, je suis très reconnaissant à Dieu. Premièrement, nous avons commencé à main vide, on n'avait rien, mais je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un de me donner d'argent. J'ai toujours prié à Dieu, et quand je manquais Dieu m'a rempli, et même aujourd'hui, je vis bien dans la grâce de Dieu. Je suis en forme. Mes amis, mes collègues, ils sont tous vieux, mais moi, je suis moins vieux. Et vraiment, leur vie et ma vie sont très différentes. C'est 21 heures, je dois m'arrêter. Bien aimé, en nous, Dieu est vivant. ne suivez pas le moyen humain qui est facile, qui est confortable, laissez ça de côté, mais maintenant, même si je suis un peu difficile, je veux voir le travail de Dieu. Dieu, est-ce que tu peux m'aider à ce problème? Est-ce que tu peux m'aider à ce problème? Quand vous expérimentez une fois, deux fois, quand vous expérimentez le travail de Dieu dans votre vie, votre vie va beaucoup s'améliorer. Votre foi en Dieu aussi va grandir et puis, même votre vie dans la famille va devenir beaucoup bonne. C'est incomparable. Jusqu'à présent, vous avez suivi les méthodes humaines, mais maintenant, vous allez laisser de côté la méthode humaine, Dieu. Moi, maintenant, je vais m'appuyer sur toi, sur la méthode de Dieu. Dieu, est-ce que tu peux m'aider? Et quand vous expérimentez une fois, deux fois apparemment, votre vie va beaucoup changer et votre vie sera glorieuse. Donc, je vais m'arrêter ici, prions. Père Dieu, nous te remercions infiniment. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été lavés. Jésus-Christ est vivant parmi nous et merci infiniment. Mais nous ne sommes pas encore familiers à Jésus. Nous suivons continuellement les moyens humains. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons expérimenter que toutes choses se résolvent à travers Jésus-Christ. et nous espérons que Dieu soit glorifié dans notre vie. Les choses qui paraissent dans notre famille, les petits ou grands problèmes, Seigneur, nous voulons recevoir toute la solution à travers Jésus. Dieu, que tout soit résolu par ta grâce, que nous soyons plus rapprochés à toi. Quand Dieu va travailler, ça va être 100 fois meilleur que ce que nous faisons. Dieu bénit-nous et bénit les frères et sœurs. Merci et nous en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous avons fini le culte. Jésus-Christ. ... ... ...